Musique Il est, de par sa naissance et sa filiation, un personnage historique, descendant direct de Hugues Capet, Louis XIV, Louis XVI pour la branche française et de Franco pour la branche espagnole. Il est un symbole, celui d'un éventuel retour à la monarchie un jour en France, pour les partisans légitimistes en tout cas. Et puis il est un homme complètement contemporain, totalement inscrit dans la vie moderne, marié, père de famille, banquier. Si nous avions un roi en France, ce serait lui, j'ai le grand plaisir de recevoir dans VIP, Monseigneur le Prince Louis de Bourbon. Bonjour. Bonjour Monseigneur. Bonjour. C'est assez impressionnant d'appeler quelqu'un Monseigneur, mais c'est le titre en fait qu'on vous doit en qualité d'héritier direct de la ligne des rois de France. Donc je vous appelle Monseigneur pendant toute l'émission ? Non, vous pouvez m'appeler comme vous voulez, mais vous pouvez m'appeler Louis si vous voulez. Oui, d'accord, bien volontiers. J'avoue que j'ai l'habitude d'appeler les invités par leur prénom et je crois que ça m'impressionnera un petit peu moins aussi. Merci en tout cas d'avoir fait l'aller-retour depuis Madrid pour nous, c'est touchant pour nous. Et puis en plus, cette émission est diffusée à un moment un peu spécial, puisque tous les 21 janvier est une fête particulièrement chère au cœur des royalistes. Mais c'est déjà une commémoration historique. Et pour vous, ça a une notion encore plus précise, parce qu'on parle de votre famille. Le 21 janvier, ça représente quoi pour vous, Louis ? Oui, voilà exactement. C'est une façon de me souvenir un peu de mes aïeux et de revenir et de remémorer ou commémorer ce que la monarchie a représenté pour la France. Il y a beaucoup de gens qui s'attachent beaucoup à cette date et viennent se présenter une sorte de recueil en ce jour. Alors, ce léger accent que nous entendons, c'est l'accent espagnol. Vous vivez à Madrid avec votre épouse, vos trois enfants. On reparlera de votre famille un petit peu plus tard dans l'émission. Avec un lien quand même fort à la France. D'abord, vous parlez très bien notre langue. Vous y êtes finalement régulièrement en France, parce qu'il y a deux choses vous concernant. La première de ces choses, c'est d'abord un devoir commémoratif. Vous, aujourd'hui, Louis, vous êtes beaucoup en France pour des commémorations liées à l'histoire de votre famille. Voilà, je viens assez souvent, je dirais presque tous les mois en France, aussi bien pour des visites officielles que pour des visites privées. Et principalement, dans les visites officielles, c'est surtout pour des commémorations, commémorations liées à l'histoire de la France, à la monarchie, et où je suis bien évidemment invité pendant toute l'année et j'essaie de faire un petit trou dans mon agenda pour pouvoir assister. – Alors par exemple, juste pour donner un exemple, il y a eu à Reims une cérémonie pour une plaque, c'est bien ça, où était inscrit le nom des 32 rois qui ont été sacrés à Reims. Typiquement, vous êtes là pour ce genre de cérémonie. – Voilà, on m'a invité pour cette cérémonie et j'ai eu la possibilité d'assister, bien évidemment. – Voilà, il y a eu aussi l'ostention de la tunique d'Argenteuil, il y a eu une messe, je crois, pour la France. Là aussi, vous étiez invité, c'est votre rôle d'être à cet endroit-là à ce moment-là ? – Exactement, il y a eu une messe et bon, ça a été ouvert au public pendant plusieurs jours et il y a eu beaucoup de pérégrinations de personnes, je dirais, du monde entier. – Et vous le faites volontiers, ce devoir de commémoration, ça prend du temps, vous avez une vie à côté d'hommes d'affaires et malgré tout, il y a ce rôle-là à assumer aussi ? – Oui, c'est un héritage que je porte, c'est un héritage historique, culturel et bien évidemment, ce n'est pas moi qui ai choisi cet héritage, mais je me sens bien et je suis fier de pouvoir le porter et c'est justement pour ça que je viens. – Alors, vous savez, ça ne vous aura pas échappé qu'en France, on est en pleine année présidentielle, j'imagine que vous suivez cela depuis Madrid, ça bouge beaucoup, c'est très remuant, c'est finalement très intéressant aussi, est-ce que vous, vous envisagez un jour, avec la légitimité qui est la vôtre, de vous dire, mais pourquoi un jour moi, je ne me présenterai pas ? Alors, en passant par le suffrage universel, mais bon, c'est vrai que les légitimistes ont envie de revoir un roi en France, est-ce que vous, c'est vraiment une question pour vous ou ça n'en est pas du tout une ? – Non, je pense que la monarchie n'a rien à voir avec les représentants élus, je veux dire, la monarchie c'est quelque chose qui est héréditaire et donc qui n'a rien à voir avec une élection, non ? – Donc soit on vient vous chercher réellement pour réinstaurer une monarchie en France, soit non quoi. – Tout à fait, ce n'est pas à moi de me présenter, mais ça sera aux Français de vouloir ou ne pas vouloir un représentant monarchique. – Oui, je pense honnêtement que ce n'est pas pour demain, je vais penser la même chose, mais si cela arrivait, parce que l'histoire peut être surprenante, si cela arrivait, vous viendriez habiter en France et vraiment remplir le rôle et vous seriez prêt à cela ? – Oui, j'ai toujours dit que je suis à disponibilité des Français et de la France, donc si un jour cela se passait, je serais donc, je reviendrais, bien sûr. – Les Français sont plus ou moins au courant de cette querelle entre les légitimistes et les orléanistes et les orléanistes disent oui, mais ils sont en Espagne depuis longtemps, ils n'ont plus les pieds en France, vous vous dites que ce n'est pas totalement vrai finalement. – Bon, d'abord, les Bourbons, c'est à l'issue, les Bourbons d'Espagne sont une branche issue des Bourbons de France, et ceci ne veut pas dire qu'on ne soit pas français, je veux dire, moi j'ai ma double nationalité espagnole et française et donc je porte la nationalité française, mes enfants portent la nationalité française et bon, aujourd'hui on pourrait même dire avec l'Union Européenne que nous sommes Européens. – Oui, vous savez, on a reçu il y a quelques jours un ami à vous, dans VIP, alors c'était vraiment très drôle qu'ils nous disent oui pour cette émission, alors que ça fait 13 ans qu'on lui courait derrière, il nous a dit pile lui, quelques jours avant vous pour l'enregistrement, il s'agit de Thierry Ardisson. Alors c'est toujours Thierry Ardisson dont on se souvient qu'il a écrit en 1986 un livre qui porte votre nom, Louis Vint, et qui racontait surtout tout ce qui s'est passé avant vous. Et au moment de la sortie du livre, vous aviez 12 ans, vous faisiez du skateboard, vous étiez encore un petit garçon Louis, mais cela dit, Thierry Ardisson a remis dans l'actualité l'idée éventuelle d'une monarchie en France, alors lui il appelle ça une monarchie à la Westminster, c'est-à-dire un roi ou une reine au-dessus des parties, comme le fait la reine Elisabeth. C'est aussi votre vision ? Oui, je pense que le roi est toujours au-dessus, c'est un peu comme un arbitre dans un match de football ou de rugby, où il est au-dessus de la mulée ou des deux équipes. Donc finalement, je crois qu'il donne un peu l'équilibre à toutes ces petites rivalités qu'il puisse y avoir entre les différents candidats ou les différents parties. Alors justement, on a demandé à Thierry de vous faire un petit message, de dire un petit mot pour vous, donc voici le message de Thierry Ardisson pour Louis 20, pour Louis de Bourbon. Louis, écoute, je suis ravi que tu viennes ici, je suis très heureux de voir que tu sors, parce que ça a été aussi un problème, c'est ce qu'il fallait qu'il se montre ou pas. Montre-toi le plus possible, rappelle aux gens qu'un roi est possible, mais je t'en supplie, reste arbitral, reste au-dessus de la mêlée, ni à gauche ni à droite, voilà, et je t'embrasse. Merci, merci bien. Merci beaucoup Thierry. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre à votre ami Thierry Ardisson ? Non, je crois que son avertissement est bien celui que je pensais. Et il dit, montre-toi, montre-toi plus, il dit. C'est peut-être juste un peu un défaut, mais bien évidemment, il faudra que je me montre un peu plus. Vous n'aimez pas trop être dans les médias, c'est vrai qu'on ne vous voit pas beaucoup, on est fiers de vous avoir, et surtout aussi longtemps pour une émission aussi longue, mais vous ne manifestez pas énormément dans les médias. J'essaie de porter toujours une vie plutôt privée et en famille, mais bien évidemment, à certaines occasions, il faut apparaître. Oui, certaines occasions, outre les occasions commémoratives dont nous parlions dues à votre hérédité et à votre rang, il y a un moment où vous avez entendu aussi, c'était en janvier 2013 en France, au moment de la manif pour tous et de ces défilés, très gros défilés dans les rues, contre justement le mariage mot sexuel. À ce moment-là, vous vous êtes exprimé. Oui, il y a certains moments où il faut prendre la parole, non ? Et je pense qu'il ne faut pas l'apprendre à tout moment, puisque, je veux dire, il y a bien d'autres personnes qui l'apprennent, mais lorsque c'est des moments importants, je pense que c'est important aussi de prendre une position. Qu'est-ce que vous vouliez dire à ce moment-là aux Français, quand vous avez pris la parole à cette époque-là ? Non, je pense que, je veux dire, la famille est formée par un père et une mère, et toute autre chose, c'est une union de personnes, mais pourquoi l'appeler mariage, non ? Je veux dire, je ne suis pas contre, mais peut-être de l'appeler d'une autre façon. En Espagne aussi, vous vous investissez autant dans ces polémiques qui peuvent naître au niveau de la famille, de l'avortement ? C'est un investissement privé, bien évidemment. Tout le monde peut s'investir d'une façon privée et d'une façon publique. Lorsqu'on a plus d'exposition, on peut prendre une parole et avoir un peu plus d'effet, mais je pense que d'un point de vue privé, tout le monde peut prendre une position. Alors, je parlais tout à l'heure de votre triple rôle, je disais rôle historique, rôle symbolique éventuellement, et puis rôle d'homme contemporain. Vous, vous avez une particularité, vous êtes né le 25 avril 1974, qui était exactement la date de naissance de Saint-Louis. Dieu sait que vous êtes inscrit dans l'histoire. 760 ans pile après la naissance de Saint-Louis, il y en a quand même qui sont un peu prédestinés. Et j'avais une question, comment vous avez été élevé en fait ? Comment on élève un espagnol, franco-espagnol, éventuellement peut-être un jour futur roi, mais peut-être pas, qui va devoir assumer toute une histoire, qui n'est pas toujours facile à assumer ? Vous êtes l'arrière-petit-fils de franco, dont les espagnols ne vont pas garder que des bons souvenirs, c'est un euphémisme, comment vous a élevé Louis en fait ? Dans quel esprit ? Non, je pense que d'abord lorsqu'on est jeune, on ne nous met pas des idées bizarres dans la tête. Je pense qu'on nous élève comme quelqu'un de notre âge. Donc, mes parents ont décidé de m'envoyer une école française à Madrid à l'époque. Et j'ai étudié comme un garçon de mon âge, non ? Et petit à petit, lorsque j'ai commencé à avoir à peu près 10, 11 ans, et nous avons commencé à voir un peu tous les voyages que mon père faisait, surtout lors du millénaire capétien, c'est lorsque mon père s'est employé le plus souvent, puisqu'il voyageait pratiquement toutes les semaines en France. Et c'est là où on a pu voir vraiment l'ampleur de ce qu'il représentait, non ? Mais d'un autre côté, moi j'avais aussi un frère aîné, mais mon père est parti trop tôt. Donc finalement, je n'ai pas eu peut-être cette formation ou ce message qu'il aurait pu me passer. Oui. Avant de parler de votre père et de votre frère, je voudrais aussi parler de l'homme contemporain que vous êtes. Vous avez un travail qui se fait à cheval entre l'Espagne et le Venezuela. Votre femme est du Venezuela aussi, précisons. Vous avez une famille, trois enfants, une vraie vie d'homme moderne, pour ceux qui vous imagineraient figé, je ne sais pas quoi, dans un palais. Ce n'est pas du tout ça. Votre vie, ce n'est pas celle-là. Quelle est votre vie aujourd'hui, Louis, en fait ? Aujourd'hui, je suis, comme vous le dites, à cheval entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Je travaille en tant que vice-président international d'une banque au Venezuela. Et bon, ceci me fait que j'ai à voyager aussi bien au Venezuela pour bien évidemment visiter des clients ou des camarades qu'en Amérique du Sud ou même aux États-Unis et en Europe pour avoir des relations entre banques. Mais d'un autre côté, j'ai ma vie privée. Et nous habitons ce moment, nous avons habité pendant quelques années au Venezuela. Puis ça fait six ans, on a déménagé de nouveau en Espagne. Et bon, j'ai ma vie privée. Donc, principalement, ma dédication est à la famille, à mes enfants, à mon épouse. Et bon, de temps en temps, je les emmène à l'école. Et j'assiste bien évidemment à toutes les réunions de l'école. J'essaie de jouer autant que je peux, puisque les garçons, ça pousse très vite. Vous avez des jumeaux, vous, en plus. Une fille, d'abord. Voilà, j'ai une fille, Eugénie, de 9 ans et deux garçons, Louis et Alphonse, de 6 ans. Et bon, je veux dire, j'aime beaucoup la famille. J'adore mon épouse. Et avec les enfants, je suis aussi ravi. Donc, autant que je peux, j'essaie de jouer avec eux, de faire toutes sortes d'activités avec eux. Et puis en plus, vous êtes très sportif. Le sport a toujours eu une part très importante dans votre vie. Et plein de sports, pas juste un. Ce serait pas drôle. Oui, j'aime beaucoup tous les sports. Je crois que c'est mon père qui me l'a... Inculqué. Inculqué, tout à fait. Lui, il a été président du comité olympique espagnol. Oui, c'est vrai. Il a été aussi membre de la Fédération internationale de sport de ski. Et bon, moi, je pense que j'ai un peu hérité ce groupe pour les sports. Pour la performance, le dépassement de soi aussi. C'est une façon aussi de se défouler, de se maintenir en forme, mais surtout de pratiquer quelque chose de sain et d'avoir aussi une relation avec d'autres personnes. Alors, quels sports ont votre affection particulière ? Bon, le sport que je préfère, c'est le hockey sur glace. Là, ça fait longtemps que je ne le pratique pas, mais j'aime beaucoup. Dernièrement, je joue beaucoup au polo à cause un peu de la tradition familiale de la famille de mon épouse. Qui sont beaucoup dans le monde équestre. Voilà. La riche famille du Venezuela. Voilà. Mon épouse pratique le concours épique. Et moi, je joue un peu au polo. Et bon, et ensuite, j'aime toutes sortes de sports. J'aime beaucoup le rugby. J'aime beaucoup le ski. Football, basket, un peu tous les sports. On parlait du Venezuela. Moi, je voudrais juste avoir une pensée pour ce pays qui a été très, très présent en France, dans la presse ces dernières semaines, puis ensuite balayé par la vie électorale française. Mais c'est un pays qui va mal, le Venezuela. C'est un pays où il n'est plus facile de vivre aujourd'hui. Vous, de votre point de vue déjà d'homme d'affaires, vous le regardez. Et puis, il y a un point de vue très affectif chez vous avec le Venezuela. Vous le regardez comment, ce pays aujourd'hui ? Aussi bien vous que votre épouse, d'ailleurs. Bon, le pays, moi, je dirais que le pays, c'est un grand pays. Je veux dire, c'est un pays qui a une surface à peu près deux fois la France, qui a une population de 30 millions à peu près. Et c'est un pays qui est riche dans le sous-sol. Dans le sous-sol, il a les réserves plus grandement d'or et les réserves aussi énormes, aussi bien de pétrole que de gaz. Il y a du charbon, il y a des diamants. Et vous avez ensuite une nature et un climat fantastiques. La population, c'est une population jeune, donc c'est un espoir pour l'avenir. Et je pense, et l'autre chose, c'est qu'ayant un pays aussi riche, c'est dommage que la population ne puisse pas recevoir toutes ces richesses. D'un autre côté, et du point de vue des infrastructures, il y a tout à faire puisque, je veux dire, les autoroutes, les hôpitaux et les aéroports, il y en a un peu partout, mais ils n'ont pas été maintenus pendant toutes ces années. Donc c'est une vraie opportunité aussi pour faire des investissements là-bas. Vous avez vécu là-bas avec votre famille. Profondément, qu'est-ce qui vous a plu dans ce pays ? Une chose qui vraiment vous a particulièrement touché ? Les gens, la façon d'être des personnes, ce sont des gens très doux. Et dans le traitement, c'est... Et bon, et ensuite, la... Pas d'agressivité ? Beaucoup de douceur alors ? Oui, tout à fait. Une autre chose, c'est qu'il y a une insécurité très grande à cause du manque de... Pas de nourriture, puisque c'est un pays, je veux dire, le problème... C'est un pays pauvre malgré tout. C'est ça, riche en sous-sol. Mais la végétation aussi fait qu'il y a des manques dans la rue où il y a d'autres choses. C'est assez facile de cultiver les terres, non ? Mais il y a une grande insécurité. Et c'est vrai aussi que du point de vue juridique, il faudrait aussi qu'il y ait un peu plus de sécurité pour qu'il y ait plus d'investissement. Vous disiez, les gens du Venezuela sont doux. Ça doit vous changer de la France ? Parce que je crois que nous, on n'est pas réputés pour être forcément très doux. Moi, je vous assure, je veux dire, lorsque je commençais à connaître mon épouse, de temps en temps, on se parlait. Bien évidemment, on avait une relation au début, à la distance, puisque j'habitais Madrid et j'habitais le Venezuela. Et même en parlant au téléphone, il y avait des moments où elle disait, mais tu es en train de me gronder. Je dis, non, je ne gronde pas. Et c'est parce que justement, je veux dire, le Vénézuélien, la forme de s'adresser est très très doux. Et il peut te dire ou te traiter d'idiot, mais d'une façon aussi belle qu'on ne se rend même pas compte. D'accord, c'est intéressant. On a des leçons à prendre. On a parlé de votre famille. Vous avez dit à un moment, j'avais un frère aîné. On comprend bien qu'il n'est plus là. Il y a deux drames qui ont ponctué votre vie, petit garçon. On se demande vraiment comment on se relève de ça. Et le premier drame, vous aviez deux ans d'écart avec votre frère François. Alors, c'est François d'Assise qui s'appelait. Ce n'est même pas François tout court, c'est François d'Assise qui est décédé dans un accident de voiture dans lequel votre père a été gravement blessé aussi. Vous aviez dix ans, Louis, à l'époque. Voilà. Vous en gardez quel souvenir de cette... Je sais que c'est loin, mais malgré tout, ça va être très très présent dans votre cœur. Vous en gardez quel souvenir de cette période-là ? Moi, j'ai aussi été blessé. J'ai été dans le coma pendant une semaine. Mais heureusement, je me suis repris. Vous en souvenez de ça ou vous l'a raconté ? Non, bon, ça a été un accident et lorsqu'on voyageait en retournant d'une station de ski, et bon, il y avait, je crois, un signal mal indiqué ou pas très bien à voir. Et bon, mon père l'a manqué et nous nous sommes écrasés contre un camion. Moi et mon frère, nous dormions tous les deux, donc on ne se souvient plus de rien. et c'est quelques jours plus tard, lorsque je me suis réveillé et avec beaucoup de douceur, qu'on m'a dit que mon frère était décédé. Ça a dû être quelque chose de totalement horrible. Vous n'étiez que deux, ce n'est pas comme s'il y avait une fratrie énorme, très proche l'un de l'autre. Comment on se relève d'un drame pareil ? Bon, je pense que la famille et les amis ont beaucoup fait pour que je me sente bien entouré et pour m'aider à me soulever. Et votre papa a été blessé très longtemps aussi. Il a mis beaucoup de temps, lui, à se remettre. Oui, mon père a passé quelques mois à l'hôpital et bon, et ensuite, il s'est repris heureusement. Oui. C'était un, comment dire, un homme très particulier, votre père. Les gens qui l'ont connu en parlent, Alphonse, avec une grande admiration, souvent, des étincelles dans les yeux. Alors, vous, vous avez un statut particulier, vous êtes son fils. Mais ceux qui ne sont pas reliés à lui de manière familiale étaient... Thierry Ardisson, on a parlé dans l'émission, très impressionné par votre père. Qu'est-ce qu'il avait de si spécial, cet homme ? Je ne sais pas. Je peux vous parler en tant que fils, non ? Allez-y. En tant que fils, mon père a représenté de tout, non ? Je veux dire, il était à la maison, il s'est occupé de notre éducation, il s'est occupé de nous inculquer et bien évidemment, l'amour pour le sport, comme on l'a dit tout à l'heure. Il voulait ce qu'il y a de mieux pour ses enfants, non ? Et bon, malheureusement, il est parti trop tôt et bon... Alors là aussi, un deuxième drame, vous préférez que je le raconte ? Non, comme vous voulez. Je vous laisse nous raconter si c'est arrivé à votre papa qui adorait le ski, comme vous. Il a eu un accident aux États-Unis et lorsqu'il descendait dans une piste de ski, il avait un câble qu'il a traversé et il l'a pris dans le cou, non ? Et moi, j'étais à Madrid à l'époque et on m'a averti au téléphone et bon, au début, on ne le croit pas, mais petit à petit, on se rend compte qu'il n'est plus là et qu'il faut aussi se redresser, non ? Et je pense de nouveau que toute cette famille et tous ses amis ont fait pour que je puisse remonter et que je continue à profiter de la vie, non ? À avancer. Vous aviez 15 ans au moment du... J'avais 14 ans. 14 ans au moment du décès de votre père, donc finalement, très peu de temps, 4 ans après le décès de votre frère. Une des conséquences de ces deux décès, du premier de votre frère, c'est que c'est vous qui deveniez l'héritier alors que ça aurait dû être votre frère François. Votre père disparaît, donc cette fois-ci, à 14 ans, ça y est, vous êtes propulsé. Ça y est, c'est vous l'héritier direct du Capet, de Louis XIV, de Louis XVI. Ça vous tombe sur les épaules à 14 ans, si jeune. Qu'est-ce que c'est, jeune ? Cette partie-là spécifique de l'histoire, vous l'avez vécue comment ? On vous a beaucoup briefé, on vous a inculqué rapidement de trois choses qu'il fallait encore savoir, on vous a propulsé dans des événements ou on vous a un peu laissé tranquille ? Comment ça s'est passé ? Mon père, il faut dire qu'il avait quelques amis de grande confiance qu'il avait nommés pour qu'ils puissent... Vous accompagner finalement dans cette tâche. Et bon, il y a une personne qui était un peu comme... Bon, très, très proche à moi qui m'a beaucoup aidé à cela, non ? Mais c'est vrai qu'à l'âge de 14 ans, on ne peut pas non plus penser... On ne pense pas tellement à l'héritage historique qu'on puisse avoir. Et je me suis surtout... On a essayé à ce que je me sente dans mes études, que je puisse finir d'abord mon école, ensuite l'université, et petit à petit, lorsque je suis devenu majeur, j'ai commencé un peu à reprendre ce flambeau en France et à revenir à des manifestations qui se sont reproduites dans le temps et où il y en a eu de plus en plus. Mais ça a été quelque chose d'avancer petit à petit, puisqu'on ne peut pas non plus commencer avec une trentaine, une cinquantaine de représentations dans l'année, puisque, je veux dire, je suis un garçon de mon âge et je dois aussi faire des choses normales d'un garçon de cet âge-là, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce que vous ont inculqué vos parents en termes de valeur ? Quelle est, si on devait en citer une, la valeur particulière qu'ils ont cherché à vous inculquer ? Je dirais plutôt la responsabilité. Oui. Je vous ai demandé, Louis, d'apporter un objet et cet objet, en fait, vous l'avez tout le temps sur vous. Pas tout le temps. Vraiment, lorsque vous m'avez demandé à ce que je porte un objet, j'ai choisi cette montre qui appartenait à mon père, qui l'a toujours marquée beaucoup et qu'il portait le jour où il est décédé. Et c'est une montre que, bon, j'apprécie beaucoup, que je vois très bien refléter mon père sur elle. Et je ne la mets pas tellement parce que je pense que, bon, j'ai peur à ce qu'elle puisse se briser ou quoi que ce soit. Donc, je la mets seulement pour certaines occasions. Elle est très masculine, elle est très sportive aussi. Elle reflète bien, vous voulez dire, le caractère de votre père, en fait, de votre papa. Et elle vous rappelle bien qui il était. Oui, tout à fait. Bon, il l'a porté très souvent et je pense que c'est… Je m'identifie beaucoup avec elle. Oui. C'est juste une question comme ça, mais des fois, il arrive qu'on investisse un objet de tellement de choses que rien que de voir cet objet et de le toucher, ça nous donne quelque part de la force. C'est un peu ce qui se passe avec cette montre ? Oui, bon, elle a par exemple la vitre est très rayée, mais je ne veux même pas la changer parce que c'était la vitre qu'il portait. Donc, je préfère la laisser comme ça. D'accord. De fait, vos enfants n'ont pas connu leur grand-père, vos trois enfants, Génie, Louis et Alphonse. Qu'est-ce que vous leur dites de votre grand-père et puis de leur oncle qu'ils n'auront jamais connu ? Vous leur dites quoi ? Bon, je ne peux pas non plus leur parler beaucoup parce qu'il faut les laisser aussi qu'ils aient un peu d'inquiétude et petit à petit, je leur parlerai davantage. Mais c'est vrai que de plus en plus, je leur montre des photos, etc. Et donc, j'ai l'occasion de pouvoir leur parler et parler de leur oncle ou leur grand-père et des activités qu'ils faisaient, etc. Maintenir en tout cas la mémoire à ce niveau-là. Voilà. Donc, l'héritier dans votre famille, ce n'est pas Eugénie ? Parce que c'est une fille ? L'aîné, c'est Eugénie, exactement. Oui, mais ce n'est pas elle qui sera l'héritière. Mais bien évidemment, l'héritier sera Louis. Sera Louis, le premier né des jumeaux. Des jumeaux, voilà. D'accord. Et Louis, il a 6 ans aujourd'hui ? Louis a 6 ans. Avec son frère jumeau, bien sûr. Mais vous lui dites quoi aujourd'hui à 6 ans ? Vous ne l'embêtez pas trop avec ça ? Non, pas du tout. Même, je dirais qu'ils ne savent même pas qui est le plus âgé des deux. Ah oui, parce que moi, j'ai des jumeaux. Celui qui est né 4 minutes avant l'autre, il le sait très bien, il s'appelle d'ailleurs Pierre-Louis. Il sait très bien qu'il est né 4 minutes avant son frère. Et c'est très important. Pas vous ? Non, non. Eux, ils sont nés d'abord, ils sont nés quelques secondes avant. Bon. Et secondo, du moment où on veut leur inculquer la même éducation à tous les deux, il vaut mieux ne pas leur donner des idées. D'un autre côté, Alphonse est plus haut que son frère. Ah oui ? Pareil que le mien. Lorsqu'un dit qu'il est plus âgé, l'autre dit qu'il est plus haut et ils ne savent même pas s'ils sont plus âgés ou pas. Mais dites-moi, des jumeaux dans les familles royales, ce n'est pas courant quand même ? Dans l'histoire de France, il y en a peut-être eu et je ne suis pas au courant, mais ça ne me dit rien. Je ne crois pas. Voilà, vous avez innové en la matière. Voilà. On a commencé à parler, Louis, de foi tout à l'heure. On a un pape, le pape François, qui vient d'Amérique latine. Pour vous, ça change quelque chose que ce pape vienne de ce continent-là ? Non, je pense que le pape, il y a eu la fameuse fumata blanche et je pense que peut-être, il y a une partie dans l'élection de Divin, parce que je crois bien que le monde avait besoin d'un pape d'Amérique du Sud et c'est le deuxième continent au monde en nombre de catholiques. Et je pense aussi que c'est un continent où il y a d'autres petites religions émergentes qui ont fait ou qui font un peu beaucoup de mal à la religion. Et donc, je pense que ce pape... Et tu es l'homme de la situation. Argentin peut être la personne pour rapprocher toutes ces religions ou toutes ces personnes à notre religion, n'est-ce pas ? Vous l'avez déjà rencontré, vous, à titre privé, le pape François ? Non, je ne l'ai pas rencontré. D'autres papes avant, peut-être ? Oui, tout à fait. Vous l'aviez rencontré qui ? Et j'ai rencontré Jean-Paul II et Redzinger. D'accord. Alors, Jean-Paul II, comme moi, vous l'avez rencontré au JMJ, parce que vous avez fait les JMJ... Non, mais je l'ai rencontré à plusieurs... Vous aviez fait les JMJ de Paris, vous, quand vous étiez plus jeune aussi. Paris, pas Cracovie, Paris ? Non. Et de fait, les JMJ de Madrid, vous n'aviez plus l'âge, je suis désolée de vous l'apprendre, mais vous avez quand même, en étant madrilène, pu participer à des cérémonies, des messes au moment des JMJ. Oui, j'ai participé, mais en tant que privé. En tant que privé, voilà, il n'y avait pas de rôle spécifique. Je crois me souvenir que vos jumeaux ont été baptisés au Vatican, non ? Voilà, tout à fait. Oui, c'est ça. Quand même, quelques privilèges. Oui, c'était très beau. Intéressant, oui. Et ce désir de les faire baptiser au Vatican était venu de... Enfin, de quel... Bon, d'abord, le Vatican, c'est un peu la maison de l'Église, mais d'un autre côté, ma grand-mère habitait à... Ma grand-mère paternelle, Emanuela, elle habitait à Rome, elle avait déjà un certain âge qu'elle ne pouvait pas non plus voyager trop. Donc, nous nous sommes dit que c'était une très belle occasion pour les faire baptiser si possible au Vatican et que ma grand-mère puisse être présente, n'est-ce pas ? Alors, comme à chaque invité qui passe dans cette émission, je vous ai demandé de venir avec une citation. Il y a une sorte de petit match, une sorte de citation entre les invités et moi. Et il se trouve qu'on a tous les deux choisi une citation. Alors, je ne connais pas la vôtre encore, et vous ne connaissez pas la mienne, mais je sais qu'elle concerne le domaine de la foi et la mienne aussi. Donc, je vous propose, Louis, de me livrer votre citation. Je vous livrerai la mienne après. La citation est France, qu'as-tu fait de ton baptême ? Oula ! Ah oui ! Qui appartient à Jean-Paul. Donc là, vous nous la remettez au goût du jour. Très, très bien. Pourquoi vous avez envie de nous citer cette phrase qui était tellement pertinente ? Et c'est pour ça qu'elle était dure à entendre aussi, au moment où Jean-Paul II l'a lancée. Bon, je pense que c'est une phrase qui se réfère à la chrétienté, mais qui peut se référer à bien d'autres choses, puisqu'elle part du passé pour viser à l'avenir. Et c'est un peu une des valeurs que je transmets toujours. Donc, il faut avoir une bonne base à travers l'histoire, à travers nos valeurs, pour pouvoir viser ou pour avoir une direction vers l'avenir ou vers le futur. France, fille aînée de l'Église, mais alors fille très indocile, en tout cas. J'imagine qu'il vous arrive de comparer la France et l'Espagne. Vous trouvez, vous, que la foi est encore, malgré tout, foi catholique, plus prégnante en Espagne qu'elle ne peut l'être en France ? Bon, ça dépend des familles. Mais d'une manière générale, l'héritage est moins contesté en Espagne ? Parce qu'en France, l'héritage catholique, il est très contesté quand même. Je pense que la laïcité, de nos jours, au lieu de faire une sorte de respect pour toutes les religions, est devenue plutôt une attaque contre la religion. Et je pense qu'il faudrait justement respecter que tout le monde puisse avoir sa propre religion et respecter les autres, bien sûr. Alors, je vais vous livrer ma citation. Je vais d'abord vous expliquer d'où elle vient. J'ai reçu par courrier un petit livre édité aux éditions Artege qui s'appelle « Sans penser d'Élisabeth, le sœur ». J'ai reçu ça il y a quelques jours. Je me suis dit, mais c'est qui, Élisabeth, le sœur ? Je suis sûre que vous ne connaissez pas. Bon, ben moi, je ne connaissais pas non plus. Je me dis, tiens, c'est intéressant. Et je découvre que cette jeune femme qui a vécu à la fin du 19e et au début du 20e siècle, qu'elle est morte en 1914, a vécu une vie de prière, de recherche de Dieu très intense au sein d'un couple. Elle était en couple, elle était mariée, avec un mari en face qui n'a cessé, pendant tout leur mariage, de la brocarder qui était, lui, un athée virulent. Elle a beaucoup souffert de devoir justifier sa foi en permanence auprès de son mari. Et cette femme est morte assez rapidement, assez jeune. Et son mari, à sa mort, a retrouvé des carnets dans lesquels elle avait écrit et s'est convertie en lisant les carnets de sa femme, magnifique, et il a fait plus que se convertir parce qu'il est devenu moine, cet homme-là. Et alors, ça m'a intriguée, je suis allée voir les pensées d'Élisabeth, le sœur, et j'en profite pour remercier M. Menezguen qui m'a envoyé ces pensées. Alors, il y en a une. Je me suis dit, celle-là, elle est pour Louis de Bourbon. Je vais vous la... Non, mais vous allez voir. Je vais vous la soumettre. Il faut juste que je la retrouve. Alors, en fait, il y en avait deux, mais qui sont quasiment les mêmes. Il y en a une qui dit... Donc, elle écrit ça, on est au début du XXe siècle. Vous allez voir, Louis. « Il me semble que ce qui manque par-dessus tout à cette génération, c'est le recueillement. » C'était des années troublées. Il y a eu la séparation de l'Église et de l'État. Et juste après, elle dit « Le monde approuve ou autorise presque tout. L'amour de Dieu est la seule originalité qu'il n'accepte et n'acceptera jamais. » Je voudrais vous faire réagir par rapport à ces deux citations. Bon, dans la première citation, le recueil, je pense que peut-être aussi c'est la... Je veux dire, aujourd'hui, avec toute la technologie, on vit plus accélérée qu'on ne le vivait avant. Et donc, de temps en temps, on se dit qu'on n'a pas de temps. On n'a pas suffisamment de temps dans une journée pour faire tout ce qu'on veut. Et donc, finalement, il y a quelque chose dans nos souhaits qui passe à côté. Et très souvent, c'est justement ce recueillement où on peut penser, où on peut se recueillir, où on ne trouve pas de place. Vous, Louis, vous êtes dans cette vie très moderne. Vous êtes tout le temps dans les avions. J'imagine que vous avez un téléphone portable qui sonne sans arrêt. Vous avez des horaires, des réunions à l'autre bout du monde. Vous essayez, pardon, de sauvegarder du temps déjà pour votre famille. Vous arrivez à avoir, vous, un temps personnel de retraite, peut-être, de recueillement. Vous y arrivez ? Oui, mais d'habitude, les gens ou certains amis disent qu'il faut aller, par exemple, à la messe. Mais peut-être, le temps de recueillement, peut-être dans la messe, on est un peu... On pense à d'autres choses, alors que, par exemple, moi, la campagne me relaxe beaucoup. Et même si je fais peut-être une activité, soit couper des branches ou quoi que ce soit, mais ça me donne du temps aussi à pouvoir penser, à me recueillir. Donc, je pense qu'il y a des moments, oui, où on peut trouver des moments de recueillement. Avant de repasser à la deuxième citation, j'avais une question supplémentaire pour vous. Est-ce qu'il y a un personnage, un personnage, par exemple, un grand saint, exemple, mais ça peut être quelqu'un d'autre, soit disparu, soit contemporain, un personnage qui attire particulièrement votre attention et que vous érigez un peu comme un modèle ? Non, je n'ai pas un particulier. Même pas Saint-Louis, alors ? Saint-Louis, bien évidemment. Mais non, je n'ai pas, sans cela, pas de spécial. Alors, et la deuxième citation, je vous la redis, donc, Elisabeth, le sœur, « Le monde approuve ou autorise presque tout l'amour de Dieu et la seule originalité qu'il n'accepte et n'acceptera jamais. » Vous êtes d'accord avec cela ? Ce refus total ? Si, justement, on revient sur la laïcité et les attaques que l'Église reçoit de cette laïcité, on pourrait parfaitement être dans cette citation, n'est-ce pas ? Puisque, je veux dire, le monde accepte tout, mais la religion peut-être pas. Vous, vous êtes dans un monde qui ne doit pas être facile, le monde des affaires. Vous êtes vice-président, vous nous disiez, de la banque pour laquelle vous travaillez. Et comment vous faites, vous, pour témoigner de cette foi, dans ce milieu-là ? Vous essayez ou vous n'essayez même pas ? Comment ça se passe dans ce milieu-là ? Moi, j'ai beaucoup de relations avec les clients, ce qui me permet pas seulement de parler des affaires économiques ou financières, mais finalement, je veux dire, lorsqu'on fait, j'ai pratiqué pendant plus de 6 ans, 7 ans, et la gestion du patrimoine, et aussi bien à une banque à Madrid qu'à la BNP Paribas, et on devient plutôt un confesseur de ces clients, et pas seulement du point de vue financier. Finalement, dans une heure ou deux heures qu'on passe avec un client, peut-être on parle pendant 15-10 minutes des aspects économiques, et ensuite, on commence à parler de la famille, on commence à parler de bien d'autres inquiétudes qu'ils puissent avoir. Et je pense que c'est une façon aussi de connaître des gens, de voir différentes personnes avec différentes inquiétudes, et ça nous enrichit aussi comme personnes. Mais c'est vrai que, c'est très vrai ce que vous dites, que les banquiers sont peut-être les nouveaux confesseurs, parce que quand on parle d'argent et de patrimoine, finalement, on est obligé d'étaler toute sa vie. On est obligé d'expliquer pourquoi ci, pourquoi ça, et au final, vous êtes au courant de beaucoup de choses. Oui, d'un point de vue économe, et si je suis un gestionnaire de patrimoine, il faut bien que je sache quelles sont vos nécessités, et là, il faut bien voir les nécessités de la personne ou de ses familiers, pour ensuite bien investir son argent pour bien accommoder ses besoins. Mais vous accordez quelle importance, vous, à l'argent, qui est la base de votre travail ? Alors, l'argent et la confiance, parce que ça va forcément avec, et quand ça ne va pas avec, c'est grave. Ça a donné une crise en 2008. Mais vous, vous accordez quelle importance ? C'est une valeur pour vous, l'argent ? Je pense qu'il y a d'autres choses. D'abord, je dirais que la santé, c'est ce qu'il y a de plus important. Et l'argent, c'est un moyen pour obtenir d'autres choses, mais je ne lui donne pas vraiment une valeur. C'est-à-dire, on peut être content, sans argent, ou être très malheureux avec beaucoup d'argent. Oui. Je ne sais pas comment c'est marqué sur votre carte de visite. J'imagine que c'est assez sobre. C'est marqué quoi ? Louis de Bourbon, vice-président, etc. Alors, les gens réagissent forcément par rapport à votre nom. Est-ce que vos clients, par exemple, même à l'autre bout du monde, savent qui vous êtes historiquement ? Quelques-uns, oui, d'autres, non. Oui. Et ils réagissent comment ? Parce que c'est quand même un peu particulier, on n'est pas forcément habitués. Assez normalement, je veux dire. Finalement, nous sommes des personnes, même si on peut représenter quoi que ce soit, si on fait mal, sans travail. Oui. Peu importe d'avoir une personne qui puisse représenter quelque chose d'autre. Je veux dire, vraiment, les gens, on leur prête un service et ils attendent à ce que ce service soit bon et pas que la personne qui leur prête le service soit… représente quoi que ce soit. Oui, oui. On a peut-être plus de mal à, comment dire, à invectiver un héritier du trône de France que quelqu'un qui n'a pas ce poids historique sur les épaules. Vous notez un traitement d'égard, un traitement différent, justement ? Non, je pense que, je veux dire, le fait que la personne peut-être soit plus connue peut donner un peu plus de confiance à la personne et qui va vous confier ses… Au contraire, c'est un facteur de confiance. Je pense que c'est un facteur de confiance, oui. Très bien. Alors, nous entrons à ce moment de l'émission, Louis de Bourbon, dans ce qu'on appelle le questionnaire inattendu. Ce sont des petites questions. Ils se disent, mais ce n'est pas vrai, ça s'arrête quand ? Des petites questions qui partent un petit peu dans tous les sens. Première question, quelle est votre odeur préférée ? Mon odeur ? Oui. Je ne sais pas. Un parfum que vous aimez particulièrement ? Non, je… Il faut dire que j'utilise un parfum, mais je n'ai pas de parfum avec lequel je me sente identifié. Alors, question subsidiaire. Quelle est l'odeur de votre enfance ? Pense à Némence, sans réfléchir, l'odeur qui remonte, là, tout de suite. L'odeur de votre enfance. Il y avait une sorte de colonne qui s'appelait Nenuko, qui est pour les bébés. Donc, c'est une odeur qui… Voilà, c'est l'odeur de votre enfance. C'est une sorte de colonne pour enfants. OK. Quel est le paysage qui est cher à votre cœur ? Le paysage qui vous ravit, qui vous séduit, qui vous dilate ? Il y a des paysages dans divers lieux, non ? Faites-moi rêver avec un paysage. La montagne enneigée avec les sapins, complètement enneigés, c'est merveilleux, non ? Mais d'un autre côté, voir la mer dans un bateau et la mer tout au long, ne rien voir, c'est aussi très… on est très tranquille, non ? Alors, maintenant, vous pouvez organiser un dîner. Et à ce dîner, vous pouvez inviter qui vous voulez. Mais même des gens qui sont morts il y a très, très longtemps ou des gens que vous ne serez justement jamais appelés à rencontrer pour diverses raisons. Voilà. Vous invitez qui vous voulez. Qui invitez-vous autour de cette table, Louis ? Qui ça vous ferait plaisir de rencontrer ? Principalement des amis. Principalement des amis. Et dans les gens qu'on peut tous connaître, dans les personnalités connues, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous auriez aimé rencontrer, que cette personne soit toujours vivante ou déjà décédée ? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un que vous auriez aimé discuter avec parce que vous êtes fan, soit de sa musique, soit de sa peinture, soit de… vous auriez envie d'avoir une conversation ? Non, je n'ai pas un… Vous n'avez pas d'admiration particulière pour quelqu'un ? Non. C'est Thierry Ardisson, quand il est venu dans cette émission, ça me revient tout de suite. Il nous a cité une phrase de qui a été de Barès, je crois. Il nous a dit… comment c'était cette phrase ? Tout obtenir pour tout mépriser. Ça vous parle, cette phrase ? Vous la connaissiez ou pas ? Non. Voilà. Et que Thierry Ardisson nous sorte, cette phrase-là, a été assez logique parce que cet homme-là a tout conquis, notamment dans l'univers de la télé. Il a tout ce qu'un homme peut rêver d'avoir. En plus, il est marié depuis quelque temps avec une femme qu'il aime et qu'il adore. Voilà. Tout obtenir pour tout mépriser. Chez vous, je sens que ce n'est pas exactement ça. C'est autre chose. Non. Je veux dire, moi, j'aime bien connaître tout le monde, mais je n'ai pas une personne spéciale à qui je veux connaître. Peut-être, dans certaines ambiances, je voudrais peut-être… Mais il n'y a pas quelqu'un concret. Quelqu'un de spécifique. D'accord. Question inattendue toujours. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique ? Plutôt le pop, mais de temps en temps, un peu de classique. Et en pop, vous écoutez qui, par exemple ? Là, je me souviens, je veux dire… Moi, je suis plutôt Charles Aznavour. Ah, musique française, alors ! J'aimais, par exemple, le groupe Gold. Je ne sais pas s'il existe encore. Il s'est reformé d'une manière différente. Il y avait des groupes. Oui, un peu plus près des étoiles. Céline Dion, j'aime beaucoup. Ah oui, alors là, on est avec une star internationale. Céline Dion, d'accord. Ah oui, donc plutôt francophone, en fait. J'aime aussi de la musique anglaise ou de la musique… J'aime un peu toutes les musiques. Pourvu que ça sonne bien. Pourvu que ça sonne bien. D'accord. Alors, on va rentrer dans une autre partie de l'émission. Alors, vous savez que traditionnellement, on a un livre d'or dans VIP et dans lequel tous les invités écrivent un peu ce qu'ils veulent quand on arrive à les déchiffrer, bien sûr. On a reçu pas mal de monde en ce premier trimestre. Myriam Boitier, Gauthier Capuçon, le violoncelliste, Patrick de Carolis. On a reçu Corneille, le chanteur, Michel Serres, le philosophe. Enfin bon, il y a tout un tas de monde qui est venu. Je pense à Arlan Coben. Je ne sais pas si vous lisez les livres d'Arlan Coben. Et donc, à Linda Lemay. Vous aimez Linda Lemay ? Oui. J'aime beaucoup. Voilà, voilà, Arlan Coben, le voilà. Et puis, il y a votre ami Thierry Ardisson qui a écrit… Oh là là, il a une écriture vraiment particulière. Merci de m'avoir permis d'affirmer mes racines chrétiennes. Vous en parlez souvent avec Thierry Ardisson de cette partie-là ? Est-ce que vous, vous êtes le parrain de sa fille Ninon ? Voilà, tout à fait. Ce qui n'est pas rien. Vous parlez souvent de vos racines chrétiennes communes et de comment vous pourriez envisager la France politiquement ? Malheureusement, comme je vous l'ai dit, je viens avec des programmes très chargés. Quand vous venez en France. Et malheureusement, je n'ai pas assez de temps de voir mes amis. Donc, si j'arrive à me réunir avec Thierry, bien évidemment, on n'a pas assez de temps pour en parler. Mais comme vous voyez, en tout cas, vous parlez pas mal politique, en tout cas. Oui, on parle un peu de tout. Parce que lui, c'est vraiment un combat qui lui tient à cœur. Alors, cela ne vous étonnera pas. Ah, tenez, je vous donne le cahier. À chaque fois, on fait choisir la couleur aux invités. Et évidemment, il y avait un crayon bleu roi. Donc, Louis de Bourbon s'est précipité sur le bleu. De même que Thierry Ardisson, ça ne nous a pas étonné, s'était précipité sur le noir. Voilà, donc je vous laisse écrire tranquillement. Prenez le temps d'écrire votre dédicace. Voilà, moi, je vous rappelle qu'on a la chance d'avoir Louis de Bourbon avec nous, qui a fait l'aller-retour exprès depuis Madrid, avec du brouillard et tout, et tout, pour KTO, vos téléspectateurs de KTO, donc on en est très heureux. Je vous reprécise quand même, parce que j'y tiens vraiment beaucoup, ce tout petit livre, vous voyez, ça tient dans un sac à main, je dis ça pour vous, mesdames, qui vient d'être publié chez Artej Édition, Elisabeth Le Sœur, sans penser d'Elisabeth Le Sœur. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai à peu près corné toutes les pages. Ça veut dire qu'à chaque fois, il y a une petite pensée, une petite citation qui, moi, en tout cas, m'ont inspirée. Et ce sont des pensées qui sont commentées par Claude Menezgen, que je remercie bien de m'avoir envoyé ce livre. Voilà, en plus, c'est pas très cher. Je vois que notre prince s'applique pour écrire. Et si vous voulez l'écrire en espagnol... Non, non, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas, parce que son français est absolument impeccable. Mais c'est vrai que sa langue natale, c'est quand même l'espagnol. Alors, je vous laisse écrire. Je voulais quand même vous demander deux secondes. La prochaine commémoration que vous allez avoir en France, ça va être quoi ? Là, on est en janvier. Donc, la messe du 21 janvier. Je ne saurais pas vous dire, mais... Oui, il y a le programme, ça s'affirme au fur et à mesure. Voilà. Dites donc, vous n'avez aucun égo, Louis. Montrez-moi ça. Vous avez pris une toute petite place en haut à gauche. C'est incroyable. En souvenir de ma participation à l'émission KTO avec affection... Ah oui, je n'ai pas précisé Duc d'Anjou. Louis Duc d'Anjou, c'est drôle. Vous n'avez pas marqué Louis Vint en signature ? Non, non, non. Pourquoi ? Je m'appelle Louis et je suis le Duc d'Anjou. Et vous êtes Louis Vint aussi ? Oui, les gens, quelques personnes m'appellent Louis Vint. Oui. Et Duc d'Anjou, pourquoi vous y tenez particulièrement alors ? Non, parce que c'est quelque chose qui me vient en héritage. Oui, particulièrement. Et j'ai vu que c'est Alphonse, je crois, qui est de chez moi, qui est Duc de Bourgogne, c'est ça ? Voilà. Oui, j'ai vu ça. Il faudra l'embrasser pour moi, ce petit Alphonse. Alphonse, c'est Berry et Louis, c'est Bourgogne. Ah non, c'est Louis Bourgogne, c'est l'aîné, c'est l'héritier Bourgogne et Alphonse, c'est Berry. Ça, ce sont pareils des héritages. Voilà. On n'en a pas beaucoup parlé d'héritage de Franco. Je sais que vous le défendez beaucoup, vous, parce que d'abord, c'est affectif, c'était quelqu'un de la famille. C'est compliqué pour vous d'assumer l'histoire de l'Espagne, c'est toute l'histoire de l'Espagne qu'il faut assumer avec Franco, toute l'histoire contemporaine, en tout cas. Non, de l'assumer, non. Je pense que c'est une partie de l'histoire, c'est une référence aussi dans l'histoire. et c'est quelqu'un qui a modernisé l'Espagne. Vis-à-vis de la France, il a toujours maintenu de très bonnes relations. Et bon, c'est… Donc vous essayez d'en retenir que le positif, en tout cas ? Je pense que non. Lorsqu'il y a des guerres, il y a des parties positives et négatives. Et bien évidemment, il y a aussi des… Je veux dire… Donc je préfère retenir toujours, mais pas seulement à cette occasion. Je pense que même dans toutes mes expériences vécues, je préfère retenir le positif et pas le négatif. Je vais vous poser une question horrible. Quand vous serez mort, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous ? Qu'est-ce que vous diriez qu'on se dise de Louis-Duc d'Anjou ? Je ne sais pas. Je laisse les gens avoir leur propre idée. Oui. Vous n'avez jamais songé à l'empreinte que vous pourriez laisser ? C'est surtout vos enfants, je pense, qui vont compter à ce moment-là. Une empreinte de quoi ? D'amour ? Non, je pense que j'ai de très bons amis et je ne sais pas. Et quand vous serez là-haut, vous reverrez votre père et votre frère, vous auriez envie de leur dire quoi ? Je ne sais pas. C'est des questions difficiles. On n'excusa pas, on appelle ça des questions de journaliste. Merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Louis ? Pour la suite de votre vie, vous allez repartir à Madrid. On peut vous souhaiter quoi, au juste ? D'abord, un bon voyage puisqu'il faut que je reprenne l'avion. On va commencer par là. Et après, la meilleure des choses, c'est avoir de la santé et pouvoir la partager avec la famille et les amis. En tout cas, on embrasse votre épouse, chacun de vos enfants qui nous ont permis de vous avoir ici. C'est encore une journée sans eux. Merci d'avoir pris ce temps-là pour nous parce que ce n'était franchement pas obligé. Merci infiniment. Je vous souhaite une très belle année. On est encore au mois de janvier. Une très belle année 2017. Et puis, bon vent. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501